Ici le sexe symbole des critiques de disques, Claude Rajotte. Comment ça va? Aujourd'hui, un face-à-face avec les bébés et critiques de l'album. Aussi, mon invité de la semaine, Darren, qui était en concert d'ailleurs cette semaine à Montréal. Et parmi les critiques de disques, j'aurai aussi le Page Plant, Le Retour inespéré. Également, la compilation de Sting. Pour commencer, le nouveau disque de Tom Petey qui s'appelle Wildflowers. Ça vient dans ce magnifique emballage cartonné ici. Et c'est Tom Petey, solo, mais il est quand même avec ses deux acolytes de toujours, Badminton, et aussi Mike Campbell, avec qui il travaille depuis à peu près une vingtaine d'années. Il y a un départ quand même, c'est le batteur Steve Lynch, Stan Lynch, pardon, qui travaillait avec Tom Petey depuis à peu près 19 ans. Pour l'occasion, ils ont décidé d'engager un batteur de studio qui est Steve Ferron, qui est un nom que j'allais sûrement retrouver sur quelques disques à la maison, qui est un très bon batteur. Il y a aussi Ringo Starr, ex-Beatle, quand même, c'est pas le super batteur, mais c'est intéressant quand même sur la chanson To Find a Friend. Et c'est un album qui est plus tranquille que ce que Tom Petey a fait dans le passé, plus posé que Petey qui a vieillé, je sais pas, où il a travaillé avec le réalisateur Rick Rubin, qui travaille d'habitude avec le corde, avec Beastie Boys, avec des groupes qui ont un son assez différent de Tom Petey, mais il n'a pas trop changé Tom Petey. Il fait une réalisation qui est un peu plus étoffée d'ailleurs. Ce que j'ai bien aimé à l'occasion, c'est les arrangements de cordes qui donnent vraiment un genre d'ambiance dramatique. C'est dur de savoir si ça va être populaire, par exemple, si ça va marcher, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de chansons qui sont accrocheuses. Il y a You Wreck Me que j'ai bien aimé, mais ce n'est pas la chanson qu'ils ont choisi pour faire le premier clip. Il y en a une qui ressemble à du Credence The Water Revival, une autre qui rappelle un peu la sensibilité de George Harrison. Il n'a pas trop changé. C'est un très bon jeu que je vous conseille, comme quand je donne un 8 sur 10 à l'album de Tom Petey. Voici un extrait du clip, You Don't Know How It Feels.